Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de géographie de première. Nous allons aborder le thème 2, une diversification des espaces et des acteurs de la production à l'échelle mondiale. Alors pour commencer en introduction, on va rappeler qu'un espace productif, c'est un lieu géographique aménagé et mis en valeur par l'homme pour la production de richesses. Ce lieu est organisé par des acteurs qui ont conscience d'appartenir à un même espace. Ils vont donc se l'approprier et l'aménager. A l'échelle mondiale, ces espaces s'organisent de manière à la fois complémentaire et concurrentielle, engendrant des flux et des dynamiques variées. La problématique sera, quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces et des acteurs de la production dans le monde ? Et pour y répondre, nous ferons un plan en deux parties. Dans une première partie, nous verrons les espaces de production dans le monde, une diversité croissante. Puis dans la seconde partie, nous verrons la métropolisation, la littoralisation des espaces productifs et l'accroissement des flux. Tout le monde est prêt ? On peut y aller ? Allez, c'est parti ! Grand A, espace de production dans le monde, une diversité croissante. Grand A, un espace productif mondial en recomposition. La production mondiale se définit par l'ensemble des opérations et des processus qui permettent de réaliser un produit fini et ou de la richesse. Cette richesse, calculée à l'aide du PIB, a doublé en 25 ans et a une croissance de 3% environ par an. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette croissance ? Le premier facteur, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est le processus d'intensification et d'accélération des échanges. Et bien, cette mondialisation s'est accélérée depuis les années 90 avec le développement de l'Organisation mondiale du commerce et des accords de libre-échange. Deuxième cause, le recul de la pauvreté et l'augmentation de la consommation mondiale. Ainsi, l'enrichissement important de la population chinoise et indienne, par exemple, a permis d'ouvrir de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs, tirant la production industrielle dont la valeur a augmenté de 30% en 10 ans. Dans les pays les plus pauvres, l'apparition d'une classe moyenne soutient elle aussi la croissance. Mais cette croissance ne profite pas à tout le monde et on assiste au contraire à l'explosion des inégalités et donc des tensions. Alors que 1% de la population mondiale concentre 46% de la richesse, les 73% les plus pauvres ne disposent que de 2,4% de la production mondiale. Intéressons-nous maintenant à la répartition de ces espaces productifs. Grand B, des espaces hiérarchisés. Cette production de richesse dessine une carte de puissance économique en recomposition. On trouve d'abord les centres dominants de l'économie. 5 pays vont concentrer 70% de la recherche et 10 pays concentrent 70% de la production industrielle. Alors on trouve bien évidemment les puissances occidentales dans le sillage des Etats-Unis, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, auxquelles on ajoute le Japon. Ces pays conservent des atouts importants, notamment la domination de l'économie numérique, des activités de service et les dépenses de recherche et développement. Parmi ces puissances, la Chine et avec elle les autres pays qui composent ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Inde, Russie, Afrique du Sud, émergent comme des puissances économiques qui concurrencent les pôles traditionnels de l'économie. La Chine a notamment bénéficié d'un essor économique sans précédent depuis les années 80, ce qui lui a permis de devenir l'usine du monde et la première puissance industrielle et commerciale, concurrençant les puissances économiques traditionnelles dans les secteurs de pointe, comme par exemple la technologie de la 5G. La deuxième catégorie de pays correspond aux périphéries intégrées. Elle regroupe les pays qui fournissent des matières premières agricoles, minérales, énergétiques. Ils ont parfois une importance stratégique en fonction de la valeur de leurs matières premières. Ainsi, les pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, même s'ils cherchent à diversifier leur économie, restent très dépendants des cours des hydrocarbures. On trouve aussi dans cette catégorie les pays qui s'appuient sur une manœuvre bon marché pour attirer des entreprises industrielles et textiles. Ainsi, le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial pour le textile. Ces pays concentrent des emplois à faible qualification et subissent une très forte concurrence entre eux. On peut citer l'exemple des call centers francophones qui quittent le Maghreb pour s'installer à Madagascar. Mais les conditions de travail sont très difficiles et les salaires faibles, et ces pays restent dépendants des centres de l'économie. Troisième catégorie, les pays en marge. Ces pays cumulent les difficultés, instabilité politique, guerre civile, crise majeure. Les investissements y sont faibles et l'économie reste très largement agricole. L'absence d'infrastructures et le manque de stabilité empêchent le développement d'espaces productifs mondiaux. Ce sont les pays qu'on regroupe sous la catégorie de PMA, pays les moins avancés. Alors cette hiérarchisation des espaces productifs est connue sous le terme de DIT, Division Internationale du Travail. Grand C, quels acteurs organisent les espaces productifs ? Les FTN sont les acteurs majeurs de la production. Ces firmes transnationales regroupent 80 millions de salariés et génèrent les deux tiers des échanges mondiaux et le quart du PIB. Elles sont majoritairement issues des pays des Nord, 377 FTN sur les 500 premières mondiales, venant des Etats-Unis, de l'Europe de l'Ouest et du Japon. Les FTN des pays émergents ont une place croissante, notamment celle des BRICS qui représente 123 entreprises dans le top 500 et des investissements directs étrangers croissants. IDE par construction d'usines, rachats d'entreprises ou de filiales. Ces FTN sont souvent issus de l'économie traditionnelle. On peut citer les hydrocarbures avec Shell, Exxon, Total ou Gazprom, ou bien encore l'agroalimentaire autour des groupes comme Danone et Nestlé, de l'automobile autour de Toyota, Volkswagen, Tata, ou enfin de l'aéronautique autour de Boeing et Airbus. Mais les FTN les plus puissantes aujourd'hui sont issues de l'économie numérique. Et on pense évidemment aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais aussi aux groupes chinois Weiwei et Alibaba. Ces FTN conservent un ancrage national important pour les fonctions stratégiques, la direction, la recherche, et disposent d'un pouvoir d'influence très important. Elles vont d'ailleurs s'appuyer sur leur état d'origine pour les conflits commerciaux ou les luttes pour obtenir des contrats. Les FTN organisent leur production en réseau de plus en plus complexe avec des filiales et des sous-traitants, comme par exemple le groupe taïwanais Foxconn qui assemble les produits Apple comme les produits Samsung en Asie. Ce fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la DIPP, la Décomposition Internationale du Processus de Production. Deuxième acteur majeur, les États. Pour attirer les investissements directs étrangers des firmes transnationales, les États mettent en œuvre des politiques attractives. Politique fiscale avantageuse, création de zones franches, législation environnementale et sociale peu contraignante, etc. Ils vont aussi mettre en place les infrastructures nécessaires à l'accueil de firmes transnationales. Des aéroports, des ports, des autoroutes, des data centers ou de l'Internet à haut débit. Ces territoires sont en concurrence entre eux et se distinguent par l'importance de l'innovation et de la recherche. Des espaces productifs comme Bangalore en Inde, la Silicon Wadi en Israël, cherchent à concurrencer les espaces traditionnels comme la Silicon Valley qui transforment progressivement son activité de l'électronique informatique vers l'Internet et l'intelligence artificielle. D'autres acteurs enfin interviennent dans ces espaces productifs. Les associations régionales, Union Européenne, Mercosur, les organisations internationales, Banque mondiale, Organisation internationale du travail, des ONG, qui cherchent à réguler les activités et les abus des firmes transnationales, à lutter contre les paradis fiscaux, à dénoncer les abus et le non-respect des règles, travail d'enfant, conditions de travail, etc. Grand 2, métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. Grand A, un accroissement des flux. Avec la mondialisation, on assiste à une explosion des flux de marchandises, de capitaux et d'informations. Depuis les années 90, les flux de marchandises ont été multipliés par 3,5. Ces échanges restent très polarisés et concentrés autour d'une vingtaine d'États qui concentrent les trois quarts du commerce mondial, dont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France. Ces flux de marchandises se font autour de nœuds logistiques multimodaux, puissants, qui structurent le commerce mondial. On peut citer les ports de Shanghai, Singapour ou Rotterdam. Les flux aériens sont en forte augmentation. Plus de 50% des passagers, plus de 60% des marchandises en 10 ans, et se concentrent dans une vingtaine d'aéroports qui concentrent le trafic aérien et jouent le rôle de hub. Pour rappel, un hub, c'est un nœud de correspondance et de redistribution. Le système financier est lui aussi très polarisé. 10 bourses concentrent 80% de la capitalisation boursière mondiale, avec un flux continu rendu possible par l'informatique, qui voit circuler chaque jour 5 000 milliards de dollars entre Londres, New York, Shanghai, Tokyo et Paris. Les banques, assurances et fonds de pension transfèrent leurs capitaux sur les différents marchés en continu. Mais ce système est très spéculatif et génère de nombreuses crises, comme la crise de 2008-2009. Enfin, dernière catégorie, les flux de services explosent eux aussi. Informatique, transport, flux numérique entre les sièges sociaux et leurs filiales, qui s'ajoutent aux services traditionnels comme les médias, le cinéma ou la musique en streaming. Ces flux nécessitent la multiplication de câbles sous-marins et de data centers permettant l'accès au numérique. B. La littoralisation des espaces productifs Le transport maritime réalise 80% des flux de marchandises. Avec le conteneur qui permet d'avoir un transport standardisé, les portes-conteneurs sont devenus la norme et ont vu leur taille exploser. Les derniers portes-conteneurs dépassant la capacité de plus de 20 000 conteneurs. La mondialisation s'accompagne d'un vaste processus de littoralisation, c'est-à-dire de concentration des activités sur les littoraux. Les littoraux sont des interfaces qui connectent leur arrière-pays, qui concentrent les activités et les hommes. Quelques grandes façades maritimes jouent là encore un rôle moteur dans l'économie mondiale. La Northern Range européenne, la Chine littorale, le Japon, la mégalopolis états-unienne. L'Asie de l'Est autour de la Chine devient le cœur du transport maritime mondial avec les deux tiers du trafic de conteneurs. Pour ces espaces, la concurrence est féroce et nécessite des aménagements toujours plus coûteux, ports en haute mer, terre pleine, qui hiérarchisent toujours davantage ces ports. Les littoraux concentrent aussi les activités touristiques. En 25 ans, le nombre de touristes a été multiplié par 3, grâce au développement du transport aérien et de la hausse du niveau de vie dans les pays émergents. Dans le bassin méditerranéen ou dans les Caraïbes, le tourisme de masse appuyé sur le système des croisières se développe toujours davantage. Grand C, la métropolisation des espaces productifs Les métropoles sont des espaces privilégiés de production de richesses. Parmi elles, les plus puissantes, les mégapoles, attirent des entreprises car elles offrent de nombreux atouts. Infrastructures de qualité, universités de transport, marchés de consommation importants qui vont regrouper des millions de consommateurs, centres de pouvoir politique et économique, réseaux de transport mondial complets qui les connectent au reste du monde, cadres de vie, notamment culturels, agréables. A l'échelle locale, on assiste à une spécialisation des quartiers et un zonage de l'économie. Les espaces productifs sont divers. On va trouver les quartiers des affaires qui vont concentrer les activités de services financiers. Les technopoles, comme la Silicon Valley, qui profitent de la présence de FTN et d'universités de niveau mondial pour regrouper les activités de recherche et de développement. Tandis que les activités les plus polluantes vont être rejetées à la périphérie des villes. Enfin, on peut citer l'agriculture urbaine qui se maintient même si elle est largement menacée. En conclusion, on peut dire que les espaces productifs dans le monde dessinent une carte en constante modification qui va être centrée autour de nœuds principaux regroupés dans les pays du Nord et les pays émergents sous l'impulsion des FTN qui sont les acteurs majeurs de la production mondiale. Les Etats cherchent à se montrer attractifs pour capter les flux toujours plus nombreux qui se concentrent sur les littoraux et les grandes métropoles, créant ainsi une hiérarchie et une concurrence toujours plus forte entre ces espaces. Et voilà, nous en avons terminé avec ce chapitre. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501